Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. Il est 7h38 sur RTL, Langue Éco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. C'est la fête à la bourse qui est entrée dans l'ère des très très grands nombres. Avant-hier en effet, c'est l'indice américain Dow Jones qui franchissait un seuil sans précédent de 30 000. Le même jour, Tesla, le fabricant californien de voitures électriques, dépassait les 500 milliards de dollars de valeur boursière. 500 milliards, comment vous dire, c'est 25 fois Peugeot, Citroën, c'est 50 fois la valeur de Renault. Et puis encore un record. Hier, le Bitcoin, cette monnaie électronique, approchait le cap des 20 000 dollars après, tenez-vous bien, une hausse de 75% en 3 mois sans précédent. En France, on a récupéré de belles miettes de ce mouvement initié par l'Amérique. Le CAC 40 qui mesure la performance des 40 grandes entreprises françaises a pris 22% depuis fin octobre. Il y a un mois énorme. Excusez-moi, mais on a du mal à s'y retrouver. L'économie mondiale est littéralement ravagée et elle bat des records à la bourse. Écoutez, pour la bourse, l'épidémie de coronavirus, elle est terminée. C'est du passé. Avec l'arrivée prochaine des vaccins, bien sûr. Et puis, bon, les investisseurs se félicitent aussi de l'issue de la crise politique américaine avec le fait que Donald Trump ait reconnu sa défaite et qu'il accepte d'organiser la transition avec le démocrate Joe Biden. Cerise sur le gâteau doré des boursiers, Biden vient d'annoncer qu'il nommait au trésor, c'est-à-dire au ministère de l'économie des Etats-Unis, Janet Yellen. C'est une femme qui a dirigé la banque centrale américaine et qui est considérée comme très compétente. Plus de virus, plus de Trump, les affaires reprennent. Alors revenons à Tesla quand même qui vaut plus de 500 milliards. Qu'est-ce qui explique cet envolé ? Alors, encore quelques chiffres incroyables. Tesla vaut deux fois plus que notre géant du luxe LVMH. Vous savez que c'est la plus grosse entreprise du CAC 40. Si on reste dans le secteur auto, on le disait tout à l'heure, Tesla, c'est 25 fois plus que Peugeot, alors qu'il fabrique et vend 7 fois moins de voitures. Mais oui. C'est-à-dire qu'en réalité, une voiture fabriquée par Tesla est valorisée à la bourse 160 fois plus qu'une Peugeot ou qu'une Citroën. Alors certes, Tesla ne fait pas que des voitures, c'est devenu aussi un géant de la production de batteries. Mais quelle différence quand même ! Mais comment peut-on expliquer des écarts aussi délirants ? Vous savez, on dit que la bourse c'est le temple des regrets. Mais c'est aussi le temple des espoirs et justement parfois délirant. La bourse achète le futur, des promesses de business et de profit pour demain. Ensuite, il y a une mode, Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui est considéré comme un dieu vivant par les entrepreneurs de la Silicon Valley en Californie à cause de ses réussites. Et puis, il y a aussi un fait objectif. Les investisseurs qui veulent mettre de l'argent dans le business des voitures de demain électriques, ils n'ont pas beaucoup de choix à leur disposition. Tesla, c'est l'une des rares entreprises à vendre le rêve vert. Elle le fait payer très, très cher. Son cours a été multiplié par 6 en 2020. Et sur les 8 derniers jours, elle a vu sa valeur progresser d'un tiers. Et bien tout cela est passionnant et en même temps très inquiétant. Merci beaucoup François Longley, à le matin.